Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui change de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui on va parler d'une marque, donc la marque SIS, vous l'aurez vu dans le titre, qui est une marque que j'affectionne tout particulièrement et ce depuis quelques années maintenant. Et là aujourd'hui je porte un des t-shirts de la nouvelle collection et je vais vous raconter un peu l'histoire autour de tout ça. Avant que tout se lance, j'ai une petite vidéo teaser à vous présenter que j'avais réalisé lors du pop-up. Je vous laisse avec ce petit extrait là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas je me suis fait kiffer dessus, ça fait à peu près deux mois que c'était prêt. Dites-moi votre avis là-dessus en commentaire et on se retrouve juste après pour la vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai donc pu avec ma copine aller au pop-up de SIS. Donc c'était à Paris, c'était le deuxième, en tout cas l'un des premiers pop-up qu'il faisait. Et c'était vraiment très cool, il y avait beaucoup de monde qui attendait pour justement aller voir l'intérieur de la boutique, découvrir les produits et notamment les produits un peu secrets de la collection que je vais vous présenter juste après. Déjà vous voyez que je porte un des t-shirts, pour le coup pour vous donner un avis simple sur les produits, je les trouve toujours aussi qualiés. L'impression est très propre, les détails des visuels sont très intéressants et très beaux, il y a de quoi regarder, vous avez de quoi vous poser des questions dessus, réfléchir, regarder un peu les détails et ça c'est vraiment appréciable. Donc j'ai reçu par la poste un colis qui faisait cette taille là, je ne sais pas si vous allez le voir entièrement, quoi qu'il arrive il y a quand même une balèze. C'est donc le colis qui englobe à l'intérieur normalement, mais vous allez le voir sur les plans, la boîte, c'est la boîte qui est juste ici. Et pour le coup, la boîte est magnifique. Donc c'était une édition limitée à 250 exemplaires, moi j'ai eu la numéro 160, donc j'ai eu un chiffre rond, en vrai c'est cool. J'ai eu la 160 sur 250 et franchement elles sont très très stylées. Donc vous avez une petite pastille qui vérifie l'authenticité du produit en fait. Et voilà, vous avez tout autour de la boîte une petite série de choses intéressantes dessus. Également, vous avez à l'intérieur la signature de SIS, je ne sais pas si vous allez la voir là comme ça, je vous montre au cas où. Quoi qu'il arrive, voilà, vous avez la petite signature de SIS et franchement la boîte est vraiment très quali. Au niveau du prix, on était sur une boîte qui comprenait, comme c'est marqué juste ici, un t-shirt. Donc la boîte coûtait 80€, pour le coup, pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Parce que 80€ c'est quand même une somme assez importante. Si j'ai décidé de la prendre, c'est déjà parce que c'est une forme de soutien envers les gens pour lesquels j'apprécie le travail. Je fais partie des gens qui par exemple, quand ils apprécient un artiste, achètent un album notamment pour le soutenir. Et ben voilà, moi c'était l'occasion déjà d'avoir un bel objet de collection, parce que pour le coup je trouve que c'est un produit vraiment très très beau. Un produit très très quali, on a des finitions qui sont vraiment propres, ça donne envie, vous avez juste envie de le regarder. Et d'être là à jouer avec la lumière, à faire des petits effets de reflet, c'est vraiment très chouette. Donc déjà c'est un super produit, ce qui fait déjà que 80€. Quand tu te dis que tu as un t-shirt aussi dedans et la boîte qui te sert de décor, moi je trouve ça très quali. Je trouve que ça reste raisonnable, ça serait peut-être un peu un mot abusif. Mais ça reste en tout cas un prix qui permet de se faire plaisir et également d'avoir un objet de qualité derrière. Dans la boîte, on pouvait trouver une série de stickers, que je vais vous montrer juste là. Bon après j'ai deux fois les mêmes à chaque fois. Donc voilà la série de stickers que vous avez dedans. Notamment celui-là qui fait partie de la collection. Et vous avez également un petit porte-clés qui était avec, que je n'ai pas avec moi là parce qu'il est sur mes clés de voiture. Un petit porte-clés en gros qui reprend exactement cet emblème-là. Donc le Space Flakes. Et du coup voilà, donc en tout cas déjà tout ça pour vous dire que c'était un très beau projet. Les produits sont très quali, seul petit bémol. Et alors on a tous été dans le même cas à ce niveau-là. Voilà, ça a été au niveau des délais de livraison. J'ai commandé le 10 octobre et je l'ai reçu le 10, 11, 12 décembre, 13 décembre, 14 décembre. Ah c'était hier. Et du coup j'ai reçu mon colis le 14 décembre. Donc ça fait quand même plus de deux mois. Voilà, c'était le seul point négatif de ça. Ce qui est dommage avec le temps d'attendre, c'est que j'ai presque un peu perdu la hype en recevant le colis. J'étais un peu en mode bon, je suis content de l'avoir. Mais j'aurais été content de l'avoir direct en mode voilà, c'était vraiment l'objet que je voulais. Je l'ai commandé, j'aurais été content. Mais d'un autre côté, on ne peut pas y en vouloir. Il y a eu des délais de livraison qui ont été plus longs pour lui, pour les textiles et tout ça. Quoi qu'il arrive, j'ai ma boîte. Je ne me la suis pas fait voler par la poste parce que je me suis fait voler un colis déjà. Donc je suis vraiment content. Ça a été chiant de me faire voler ça. Quoi qu'il arrive, voilà, je suis très content d'avoir ce colis-là. Et vous aurez quelques photos pour vous montrer un peu le textile porté. Autre chose aussi, quand vous ouvrez la boîte du coup, vous avez le t-shirt qui est enfermé dans ce sac plastique. Enfin en tout cas ce sac refermeable. C'est trop stylé. En fait, c'est juste un ensemble de petits gadgets entre guillemets que tu peux garder à collectionner en gros et qui restent de qualité. Et vous avez également des petits floppy de dents qui, bon là, sont un peu écrasés, mais font la forme d'un S. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en gros pour 6. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que tout a été bien travaillé, tout a été bien pensé. On se retrouve avec un packaging et une expérience pour le coup client qui se rapproche des plus grandes marques. Je pense notamment à Apple. quand vous ouvrez un iPhone, vous vous êtes satisfait à 100%. Vous avez le petit côté plaisir de calquer le papier film sur l'écran et tout ça. Et là, on se retrouve avec franchement un produit de qualité qui fait vraiment plaisir. La boîte est magnifique. La boîte, pour le coup, je suis vraiment content. Bon, ça reste un investissement, pas un investissement, mais un plaisir aussi surtout. Mais je trouve que ça reste un objet qui vaut vraiment le coup. Et c'est propre, c'est beau, ça donne envie de faire des belles choses avec, des belles photos, des belles vidéos, des trucs. Pas grand chose de plus à ajouter, ça serait plus blablaté autour pour vous dire que je kiffe vraiment son projet. Mais quoi qu'il arrive, voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a pas mal de vidéos autour de la création de marque de nettement, de ce que je fais aussi dans ma marque, dans la marque que j'ai créée avec ma copine, dans tous nos projets autour. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et sur ce, on se retrouve demain à la même heure, 18h, pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501